Mesdames et Messieurs, bonjour, 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 et bienvenue encore sur Yance Reborn. Nous nous retrouvons pour nos témoignages puissants, et ce témoignage, ce témoignage puissant va nous faire découvrir des choses qui vont vraiment nous étonner. Franchement, moi je n'ai jamais entendu un tel témoignage, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, il faut que je partage ce témoignage à tous mes frères et soeurs qui se trouvent sur Yance Reborn, et pourquoi pas, à tous mes futurs frères et soeurs, ou encore mes soeurs qui se trouvent dans le monde entier. Et quand on regarde les images qui sont à l'écran, ce n'est pas là pour rigoler sans dire l'eau sur le sujet. Ici, une femme va rencontrer un homme, et cet homme là n'est pas un homme comme les autres, c'est un homme serpent. Et un moment, un jour, qu'elle va le rendre visite, elle va voir ce serpent là où ? Dans sa maison. Non, et c'est plus tard qu'elle va se rencontrer, ce homme était déjà mort, et elle était déjà dans le problème. Écoutons ce témoignage, il y a un homme de Dieu qui a vu cette situation, qui va tout nous rapporter ici devant une soeur. Écoutons-le. Je suis passé dans ces choses-là. Comment elle dit, son propre père, sa propre famille, l'avait livré, l'avait utilisé comme appa ? Sa propre famille l'avait utilisé comme appa ? Qu'est-ce qu'il fait d'Ibala ? Allons-y pour le voir, ça va plus. Pour se nourrir, dans tous les hommes, elle devait coucher avec les hommes pour ravitailler la maison. Ah ! Elle devait coucher avec des hommes pour ravitailler la maison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa famille, la poussait à avoir des rapports sexuels avec des gens, afin d'avoir de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Ouh ! Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est de la blague ? Est-ce que c'est rien ? Mais, frère et soeur, ces gens de choses existent. Et ça, c'est la vérité. Écoutons bien. Et c'est dans ce genre, dans ce travail-là, qu'elle va rencontrer un monsieur. Elle rencontre un monsieur, elle ne savait pas que c'était un grand sorcier. Même à l'église, il y a les parents qui le font. Oui, bien sûr. Elle m'a dit que Dieu n'a pas seulement dit d'aller à l'église, à l'église. Il faut chercher. Il faut chercher. Aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel t'aidera, il faut se prostituer. C'est ça. Elle s'est prostituée comme ça. Elle tombe sur un monsieur. Et le monsieur avait beaucoup d'argent. Un jour, elle se rend dans la maison de ce monsieur. Il habitait dans une villa, dans le quartier qu'on appelle à Quapa. Un quartier de Cotonou. Béninois. Et elle se rend dans cette maison. Elle arrive, elle ouvre la porte. Elle a les clés. C'est sa copine. Ils sont ensemble depuis des mois. Le monsieur donne beaucoup d'argent. Elle nourrit la famille avec cet argent. Elle commence à construire des maisons pour sa famille, les membres de sa famille, avec cet argent. Elle perd la solidarité de ses frères et autres. Elle-même ne connaît pas le « i ». Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand elle ouvre la chambre, la chambre n'est pas fermée. Mais elle aperçoit sur le lit de ce monsieur le serpent. Un gros serpent. Quoi ? Un gros serpent qu'elle va se trouver sur son lit. Mais qu'est-ce que ce serpent la cherche dans la chambre de ce monsieur ? Un homme qui a l'argent, qui est riche, qui vit dans une maison de luxe. Qu'est-ce que ce serpent cherche sur lui ? C'est la question que vous posez sans doute. Écoutons le pensez pas plus. Le gros serpent s'est mis à parler. Et elle reconnaît la voix de son gars, de son type. Quoi ? Ce serpent-là parle. Un serpent qui parle. Mais regardez là-bas à l'écran, mes frères et sœurs. Regardez à l'écran. Vous voyez ce serpent qui est ici ? Et nous allons vous dire, mes frères et sœurs, en réalité, l'homme, dans toutes ses capacités, il est capable d'entendre les animaux parler. Et oui, ceux que les yeux spirituels, ou encore que les oreilles spirituels, peuvent les entendre parler. Mais pourquoi pouvait-elle l'entendre parler ? Parce que c'est parce qu'elle a eu des rapports sexuels avec son homme. Donc c'est elle, ceux qui pouvaient l'entendre parler. S'il y avait des personnes dans ce lieu, l'autre personne n'entendrait pas. C'est elle, ceux qui allaient l'entendre. Et pourquoi s'est-il mis à parler ? Et pourquoi a-t-il la même voix que son copain ? Ah ! Franchement, ça m'étonne. Et là, elle s'est dit sans doute que c'est lui. Mais dans quel coup, elle s'est dit qu'elle s'est mis à un serpent ? Je veux savoir aussi. Alors je peux l'emprunt savoir plus. Le serpent parle. Le serpent dit, entre. C'était comme si quelque chose l'avait aspiré à l'intérieur de la chambre. Et la porte s'est refermée par derrière. Elle était là, toute tremblante. Le serpent dit, ne craint rien. Mais elle reconnaît la voix. De son type. Là, nos téléspectateurs seront contents parce que là, je vous laisse parler. La voix de son type. Ainsi, le serpent dit, viens. Couches-toi ici. Sur le lit. Sur le lit. Le même lit où le serpent est couché. Elle dit, elle tremblait comme une feuille au vent. Mais comme elle a essayé de toucher la porte, la porte était bloquée. Comme dans les films d'horreur. La porte était bloquée. Elle a compris que c'était la fin de ses jours sur terre. Elle avait une seule option, se coucher. Elle n'avait pas le choix. Selon l'instruction du serpent. Elle s'est couchée. Un gros serpent ? Un gros serpent. Ce n'est pas un petit serpent. Quand on dit serpent, c'est un gros serpent. Elle a senti ses pieds s'écartés, ses jambes s'écartés comme si quelqu'un écartait ses jambes. Et qu'est-ce que fait le serpent ? Il introduit sa queue. Il a d'abord déshabillé. Il a d'abord déshabillé. Ses habits sautaient. La queue du serpent. La queue du serpent enlève. Fait sauter le slip de la femme. Fait sauter le soutien. Fait sauter les habits. Détruire. Elle tremble. Fait entrer la queue dans ses parties intimes. Avant de faire ça, vous nous avez dit qu'il a dit quelque chose. On n'a pas assez de temps pour revenir. Non, il faut dire homme de Dieu. Je laisse faire les détails. Je ne sais pas. Il a quand même fait une confession. Il n'a pas fait ça pour rien. La femme a dit qu'elle n'a pas fait ça pour rien. Elle a bandit quand même. Bon, écoutons, écoutons. Fait entrer la queue. Il injecte un liquide là-dedans. Il fait sortir la même queue qu'il envoie dans la bouche de la femme. Il dépose le même liquide. Il va jusqu'à l'intérieur parce que ce n'est pas seulement... Oui, ce n'est pas seulement ici. Il va jusqu'à l'intérieur. Voyons, cher bien-aimé. Et le serpent, la dame là, elle entre dans le commun. Et quand elle se réveille, elle ne se réveille plus sur le lit où elle était couchée avec le serpent. Dans la maison de ce monsieur. Elle se réveille sur son lit, dans sa propre maison, dans sa famille. Quand elle se réveille, elle ne sait pas qu'elle a déjà fait deux jours. Elle a déjà fait deux jours. Et ses parents ne savaient même pas qu'elle était dans la chambre. Deux jours dans le sommeil. Deux jours dans le sommeil. Et ses parents pensent qu'elle était dehors. Et c'est quand elle se réveille qu'elle apprend que son monsieur, qui s'est transformé en serpent-là, est mort. C'est pour ça qu'il fallait nous dire, c'est que le monsieur lui avait dit, homme de Dieu. Dis, toi dis. C'est pour ça que tu insistes. Oui, j'insiste parce que vous avez raconté ça à l'église. Donc en fait, le monsieur lui a dit que je vais mourir. Et je vais te laisser tout. Je dis, je ne pars pas avec, je te laisse tout. Je te laisse tout. Et tout ce que tu vas demander à un homme, il va te donner. Il va te donner. C'est pour ça que le monsieur est mort après. Alors, il apprend que le monsieur, et ses parents sont en train de la blâmer. Mais le monsieur est mort depuis deux jours. Mais toi, tu es où ? On te cherche partout. On était là-bas au deuil. On ne te voit pas. Mais elle a fait comment pour arriver à la meurtre ? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle n'a pas marché. Elle était transportée par des démons. Non, elle est tombée vanue. Elle est tombée vanue sur le lit du monsieur. Parce que c'était tellement horrible. Oui. Elle se réveille. Mais quand elle se réveille, elle ne sait pas. Comment elle l'a fait ? Elle a déjà fait deux jours. Elle pensait qu'elle s'est couchée tout de suite. Et puis elle se réveille maintenant. Ah ! C'est quoi ça ? Mes frères et soeurs, est-ce que vous croyez à ça ? Mais j'y suis étonné. Elle se trouvait dans la chambre de ce monsieur. Quand il y a eu ce phénomène. Et tout à coup, elle se retrouve après dans sa chambre. Et personne ne savait qu'elle était là de toute façon. Elle n'était pas entrée. Comment s'est fait ce déplacement-là ? Nous allons vous dire. Nous allons vous dire. Il y a des sorciers même qui sont capables de prendre un homme avec sa chair. Il te touche comme ça sur la main comme ça. Regardez. Comme ça. Et il te prend comme ça et il te déplace pour t'envoyer d'un autre endroit. Ça là. C'est possible. Vous pourrez ne pas croire. Mais regardez un peu les films d'Hollywood. Les films n'ont pas de magie. C'est là où vous allez voir que tout ce qui sortait de fait des films de science-fiction. Tout ça, ce n'est pas là pour rien. C'est une partie de la réalité. Et que va-t-il se passer après ? Maintenant que ce homme est mort, il est décédé. Et qu'elle a reçu toutes ces histoires dans la bouche et dans la partie intime. Franchement, c'est assez dégueulasse même. C'est ce qui s'est passé. Écoutons. Mais elle apprend que ça fait deux jours que le monsieur est mort. Ça fait deux jours qu'on te cherche. Elle est enfermée dans sa chambre. Est-ce que tu es sûre qu'elle était même dans la chambre ? Puisque les parents cherchaient être mis dans la chambre. Peut-être même qu'on a transporté le corps tout simplement pour déposer là le même jour. Il se réveille. Le système de Satan, le système des démons est tellement complexe. Mais quand elle mangeait, elle a fait cet argent. Elle n'avait jamais imaginé. Le monsieur était un grand homme d'affaires. Il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Même s'il était marié. C'est ça aussi. C'est des messieurs qui... En plusieurs bureaux. Déjà au Bénin, on ne considère pas la femme. À part les chrétiennes de nouveau aujourd'hui. On ne considère pas la femme. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, l'homme a sa chambre. Tu n'entres pas dans sa chambre. C'est une esclave. Même si tu es... Ils sont considérés comme des escraves. Plusieurs pays en Afrique. Ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest. Même chez moi au Cameroun. Plusieurs personnes considèrent la femme comme une esclave. Alors ainsi, les paroles que l'homme avait prononcées. Moi je vais mourir. Mais je te laisse. Tout ce que tu demanderas. Donc ça veut dire que l'homme est entré. Le serpent est entré dans son corps. Donc l'esprit là est entré. L'esprit est entré. Parce que lui devait physiquement mourir. Lui devait physiquement mourir. Et entrer dans son corps. Écoutez-moi bien. Quelques temps plus tard. Avant de tomber aveugle. Il tombe sur un ministre béni. Le monsieur signe les papiers importatrices de riz. Elle était la première importatrice. De ceux-là, du sucre, de ceci. Elle fait venir les bateaux. Elle construit des maisons. Elle devient riche. Mais bien après, tombe aveugle. Et le monsieur qui lui signait est allé en prison. Le monsieur qui signait tout ça en prison. Parce qu'une fois qu'elle parlait, la personne pouvait même aller voler. Voler. Pour donner. C'est pourquoi, vous là, vous devez prier pour vos maris, les femmes. Les hommes. Arrêtez aussi de courir à gauche, à droite. Comme le monsieur aussi, le ministre en question, n'avait pas Christ. Vous devez, parce que même si tu arrêtes de courir à gauche, à droite, si tu n'as pas Jésus, il n'y a pas de protection. Il peut seulement t'influencer. Ils ont de l'attirance physique. Même si ta femme, c'est pourquoi les femmes doivent chercher Christ. Parce que la Bible dit, que sais-tu femme si tu sauveras ton mari ? Pas tes prières. Que sais-tu homme si tu sauveras ta femme ? Si tu es né de nouveau aujourd'hui, tu peux sauver ta femme. Tu peux sauver ton mari. Et c'est pourquoi les hommes convertis parviennent à persécuter leurs femmes. Et vice-versa. Et vice-versa. Les femmes converties. Les hommes. Les hommes qui sont déjà convertis. Leurs femmes les persécutent. Ne va plus chez Chalissamba. Ne va plus ceci. Tu ne sais pas que c'est le démon qui te parle. Parce que l'esprit ne veut pas que lui soit délivré. Et parfois, tu es entre même à l'église. Tu es toujours, tu es assis sur une fesse. Tu veux toujours repartir. Tu vas rencontrer quelqu'un qui te dira, Chalissamba là, quel pasteur est ceci ? Quel pasteur est cela ? N'y va pas là-bas. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Tu ne sais pas que ce sont les démons de calomnie. Les démons de découragement. Il veut récupérer selon l'ordre que Satan avait donné. Les 10%. Il doit les récupérer. Il a établi plusieurs sur les réseaux sociaux qui ont pour ministère calomnié seulement les hommes de Dieu. Lui-même n'annonce pas l'évangile. Il a un ministère seulement. Il, entre guillemets, te dira que moi, j'ai été à propos de défendre la vérité. Tu défends la vérité sur les gens que tu n'as pas amené au Seigneur ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas croyable. C'est impensable. C'est inadmissible. Voyons donc. C'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu. Beaucoup de chrétiens ont perdu le salut. Il y a eu une nouvelle doctrine qui dit que vous ne pouvez pas perdre le salut. Homme de Dieu terminait avec l'histoire de la dame. Alors la dame, pendant qu'elle me parlait, elle m'expliquait le problème. Elle me dit, papa, je suis déjà allé dans plusieurs églises. J'ai fait venir chez moi les serviteurs de Dieu. J'ai expliqué le problème. Mais je ne sais pas, jusqu'à présent, pas de guérison. Et je vis avec les serpents dans ma maison. Je vis avec les serpents en route, dans ma voiture. Elle est aveugle, mais elle voit les serpents. Elle ne voit que les serpents. Mais elle voit avec quels yeux. Mais quand elle est entrée dans votre bureau. Mais quand elle entre dans mon bureau, elle dit, depuis que je suis entrée ici, je ne vois que la lumière. C'est comme des projecteurs partout. Je vous vois en train de... Vous êtes une boule de feu. Et pendant qu'elle prononce ses paroles, elle commence à trembler. Et les démons commencent à sortir. À se manifester. Et c'est en ce moment-là que je me lève. Je commence à condamner, à chasser. Et quand je chasse, le Seigneur me montre dans la vision comment le serpent est en train de vomir la femme devant moi. Elle est tombée par terre. Ça veut dire que le serpent l'avait avalé. C'est ce que ça veut dire. Elle est en train de vomir la femme devant moi. Elle est tombée par terre. Donc ça veut dire qu'en plus d'avoir couché avec le serpent, l'avait avalé. Est-ce que tu sais que les hommes, les femmes que tu as rencontrées, il y a beaucoup d'hommes qui ont connu des prostituées, qui ont connu des femmes étant déjà dans le Seigneur, tu as rencontré une femme étant déjà dans le Seigneur, elle n'est pas déjà dans le Seigneur, où tu es mariée, tu n'es pas mariée, tu as couché. Est-ce que tu connais l'identité de cette personne, de cet homme-là, de cette femme-là ? Donc ça veut dire que les deux jours qu'elle avait passé, elle avait passé dans le ventre du serpent. On l'aperçoit dans la chambre. On ne le sait pas, elle est venue dans la chambre. Elle s'élève. Elle sort que les enfants, que les parents. Mais tu étais où ? Est-ce que tu sais que t'elle est morte ? Telle qui te donne de l'argent, telle qui te donne ceci, telle qui a construit ceci. Toute la famille pleurait. Alors que la fille est déjà sacrifiée, ils pleurent leur Dieu qui pourvoit leurs besoins. De nos jours, les parents envoient leurs filles à la prostitution. Ils envoient leurs filles à la prostitution en Europe. Ils signent même. Ils savent que leurs enfants ont signé des pactes avec sa tante. Ils savent que mon enfant que j'ai envoyé à l'école, vient de signer un pacte. Il est entré dans les réseaux sataniques pour devenir ministre, pour devenir ceci. Ils apportent l'argent et donnent. Et toute la famille, ce que j'ai oublié quand je donnais ces témoignages aujourd'hui, et toute la famille, nulle, elle a payé les études. Tous ces enfants-là, d'autres ont commencé à mourir. Mais puisque c'était avec un argent sacrifié. Donc la famille était sacrifiée. Et ils ne savaient pas. Mais eux ne savaient pas, ils prenaient seulement l'argent. D'autres ont commencé à mourir. Parce que l'argent qu'ils prenaient, c'était de l'argent sale. Vous avez vu ça? Mon Dieu, que Dieu nous garde mes frères et soeurs. Elle a payé des études. Tous ces frères-là, l'autre qui la conduisait, avait sa licence dans la poche. Mais elle ne foutait absolument rien. Et les frères et les soeurs, ils prenaient seulement cet argent, gaspillés de part et d'autre. Puisqu'on ne fait rien. Pas de mariage. D'autres devenaient des soulards. Donc toute la famille était sacrifiée. À cause de cet argent, qu'elle prenait de cet homme riche, toute la famille était sacrifiée. Ça veut dire que l'argent que vous recevez là, que ce soit la provenance, priez dessus avant de consommer. Est-ce que vous avez compris? Tu prends l'argent là, c'est comme un portable. Tu prends cet argent et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, que cet argent soit purifié par ton sang. Que cet argent soit purifié par ton sang. Que cet argent soit purifié par ton sang. Et que toi-même, tu me laves, tu me coupes, tu te donnes l'esprit, tu me purifies aussi. Et tu enlèves tout ce qui est mauvais en moi, tout ce qui ne te glorifie pas en moi. C'est très important. Même si c'est ton frère, même si c'est ton père, même si c'est ton patron qui t'a donné cet argent là, il est nécessaire que tu le fasses. Et il faut aussi payer ta dime. C'est important. Dieu va faire de grand chose avec toi. Écoutez-moi, vraiment, c'est assez étonnant. Rien que par le sexe, rien que par là. La famille était sacrifiée. D'autres devenaient des soulards. Donc toute la famille était sacrifiée. Rien que par le sexe, rien que par là. Les contacts sexuels, le diable contrôler votre famille de génération en génération. Nous allons arrêter là. Nous allons stopper. Mes frères et sœurs, les choses sont claires. Ce matin même, nous avons fait une vidéo. Et cette vidéo, on disait le nom sur le sujet. Qu'est-ce que cette vidéo disait ? Dans cette vidéo, on disait que on disait que le titre même là, je regarde directement ici, on dit qu'il est riche et beau, mais c'est un sorcier. Et ce sorcier là vend des âmes au diable. Et c'est exactement la même chose qui était se poursuivre ici. Ça veut dire que ce témoignage qui est ici vient pour attester et confirmer que tout ce que nous avons raconté là ce matin dans la première vidéo de ce jour est vrai. Il y a des choses bizarres qui se passent ces temps-ci. Les gens sont prêts à avoir des rapports sexuels avec n'importe qui. Et dans ce cas là, ses parents nous ont demandé d'avoir des rapports sexuels avec des gens qui sont riches afin d'apporter quoi ? De l'argent à la maison, de la nourriture, y compris le cadeau. par le contact sexuel elle a sacrifié toute sa famille. Et quand sa famille touchait cet argent là ce qui s'est passé c'est qu'ils échangèrent leur vie contre en tout cas ils échangèrent leur vie avec le diable. C'est comme si les pactes avec le diable étaient signés. Et ils ne pouvaient rien faire de bon avec cet argent. Ils ne pouvaient rien faire de bon avec cet argent. parce que l'origine de cet argent était déjà sale. C'était plus sale que sale. Mais frère et soeur c'est un des témoignages qui m'a tellement tourné que je me suis dit qu'il faut que je partage cela avec vous. Est-ce que j'ai bien fait ? Si vous pensez que j'ai bien fait cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche si ce n'est pas qu'on fait. Et cliquez directement sur j'aime. Et dites-nous qu'est-ce que vous avez le plus touché ? Moi franchement ce qui m'a le plus touché c'est le fait que hum toute sa famille tous ceux qui ont touché cet argent n'ont pas pu réussir dans la vie. Tous ceux qui ont touché cet argent n'ont pas pu réussir. Et les gens se baladent ils n'ont pas Jésus-Christ dans la vie. Il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie. Dieu va nous protéger. Disons Seigneur Jésus-Christ protège-moi aujourd'hui protège-moi. S'il a touché de l'argent qui n'était pas pur s'il te plaît Seigneur pardonne-moi mes péchés pardonne-moi tout ça et purifie-moi je vais avancer je vais réussir. Amen Que Dieu bénisse à frère et soeur Un autre mois plus on va suivre restez connectés sur Yance Repare Abonnez-vous Abonnez-vous